La dottoressa Reine Claude Madère, membre du Comité Europeo-Economico-Social et portavoce de la catégorie des consommateurs. Prego. Merci. Voilà. Tout d'abord, merci de m'avoir invité à ce colloque, puisque pour mon appartenance, disons, au Comité économique et social européen, mais je suis aussi membre d'une organisation pour consommateurs françaises qui est l'une des plus importantes dans mon association, nous regroupons 300 associations locales dans une même fédération. Donc c'est une association qui est ancienne, qui a plus de 60 ans d'existence, ce qui est la naissance du consumérisme. Donc je vais en revenir d'une certaine manière à ce qui a été dit ce matin dans le sondage d'Ipsos. Ce qui est très très frappant en conclusion, c'est lorsque l'orateur a présenté, disons, les différentes catégories de consommateurs. Vous avez vu que nous avons actuellement des consommateurs qui sont des consommateurs qui peuvent choisir sur ces consommateurs ou vers ces consommateurs. On voit un changement de comportement assez important et c'est vrai que la consommation pour la consommation s'est un peu terminée. Il faut bien voir les choses telles qu'elles sont. Les gens sont beaucoup plus conscients aujourd'hui de leurs actes. Notamment, on a vu se développer toutes les campagnes pour le développement durable et plus spécialement dans les pays qui avaient un niveau développé, mais c'est tout à fait normal. Et on recherche, il y a une recherche qualitative, cela apparaît également dans le dernier transfert qui nous a été présenté. Il y a également cette tendance vers l'éco-consommation. Il y a, disons, des gens qui ne sont plus, comme ils l'étaient à une certaine époque, ce que l'on appelait des accros de la consommation. Il faut être clair. Mais il faut surtout penser à ceux qui n'ont pas le choix. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est véritablement notre souci principal, non seulement en France, mais en Europe et dans beaucoup de pays. Pas seulement ceux qui ont été présentés ce matin, il ne faut pas l'oublier. C'est véritablement le sujet. Pour moi qui suis, comme je vous l'ai dit, dans une association et qui participe encore, aujourd'hui, dans nos permanences locales, les gens qui viennent nous voir, c'est qu'ils ont des problèmes financiers qu'ils ne rendent pour ce pas leur crédit, qu'ils n'ont pas toujours ce qu'il faut pour boucler les fins de mois. La réalité, c'est cela. Bien évidemment, tout cela, c'est pas... tout le monde n'est pas sur le même plan. Mais la réalité est celle-ci, je tenais à la rappeler parce qu'elle est très importante. Je pense qu'il faut voir un petit peu quelles sont les racines de cette, disons, de cette défiance que l'on sent à l'heure actuelle. Bien sûr, elle est liée, disons, aux situations que je viens de vous citer, mais tout simplement elle est liée, disons, à un climat de défiance absolument générale. La confiance dans les institutions est vraiment très, très ébranlée. La confiance dans les dirigeants politiques, je crois qu'on peut dire qu'elle l'est également. Et même, on peut dire, par exemple, la confiance dans les grandes entreprises, tout simplement parfois par des scandales. Regardez par exemple le scandale du Mediator en France, ce médicament qui a été vendu par un laboratoire auquel tout le monde aurait fait confiance sans absolument aucun problème. Mon association a 700 personnes qui sont devant les tribunaux dans cette affaire. Moi, on m'aurait dit il y a quelque temps que ça nous fiche, j'aurais dit, mais c'est l'une des plus belles entreprises françaises. Alors le profit leur a vraiment fait adopter un comportement qui est inadmissible pour moi et simplement. Donc l'impression d'être foué, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et quand on l'a sur beaucoup de problèmes, eh bien, où sont beaucoup de points, il faut savoir que ça a une incidence tout à fait très, très, très mauvaise pour l'ensemble. Ensuite, il y a la baisse du pouvoir d'achat. Donc elle est parfois drastique. On l'a vu apparaître là aussi dans les transparents. Et on voit apparaître ce que l'on appelle, nous en France, les nouveaux pauvres. C'est-à-dire des gens qui travaillent, qui ont des petits revenus. Alors c'est un demi-salaire, un demi-salaire avec le salaire minimum qui existe en France. Ils ont très peu et ils n'arrivent même plus à se loger. On rencontre des catégories, notamment chez les jeunes, de personnes qui logent dans leur voiture, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir une chambre parce que le loyer est inaccessible. Donc là, il y a un problème. Donc il y a des pauvres. Malheureusement, ils sont depuis très longtemps dans cette situation. Il y a tout ce qu'on appelle les gens qui ont des minimaux sociaux. Mais il y a aussi des nouvelles catégories de personnes. Et pour s'en convaincre, il suffit d'une chose. Il y a des études qui ont été faites. Et on a vu que les personnes qui avaient recours aux banques alimentaires étaient beaucoup plus nombreuses qu'ils ne l'étaient auparavant. Et que quelquefois, on y rencontre des gens qui vraiment n'ont vraiment jamais prévu de pouvoir s'y retrouver. Ancien cadre, des gens d'un niveau certain qui se retrouvent là. Ils n'y resteront pas du moins, on l'espère. même. Mais néanmoins, il y a quand même, ils ont cette catégorie. Et il y a en face de cela aussi le développement d'une consommation de crise qui est nuisible, bien évidemment pour les consommateurs, mais qui est nuisible pour l'économie en général. Parce qu'à partir du moment où les gens adoptent un comportement qui est extrêmement frileux, toute l'économie s'en ressent. On l'a vu également dans les transparents qu'on a montrés tout à l'heure, le changement de comportement des consommateurs. Eh bien oui, il faut toujours se nourrir, eh bien oui, il faut toujours que le panier soit plein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, les gens vont vers les premiers prix systématiquement. À tel point que dans les grandes surfaces, non seulement on voit des gens qui vont vers ce qu'on appelle les premiers prix, mais on a ouvert à l'intérieur de ces grandes surfaces, dans certains pays, des rayons, disons, de produits qui sont presque périmés, mais pas complètement, et que l'on vend meilleur marché. Donc la situation, c'est ça, et il ne faut pas s'étonner que dans ce contexte, les gens soient, disons, très inquiets. Donc, en deuxième chose que je voulais dire, nous sommes dans un contexte très difficile. Tous les citoyens de toute l'Europe en ont tout à fait confiance. Et ceci étant, il faut quand même, disons, arriver à passer au-delà. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de rétablir la confiance. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne dira jamais suffisamment. Personnellement, pour participer à tous les travaux qui ont lieu à Bruxelles sur les problèmes de consommation, et étant par ailleurs membre du bureau européen des organisations de consommateurs, je peux constater que nous sommes inquiets, disons, pour le niveau de protection des consommateurs. Parce que lorsque l'on est en difficulté, on a tendance, purement et simplement, à se dire que la protection des consommateurs, après tout, elle est déjà d'un certain niveau et il n'est peut-être pas très utile de se pencher sur ce sujet alors qu'il y en a d'autres tellement plus importants, tels que par exemple celui de l'emploi, parce que l'un est véritablement lié à l'autre. Alors, moi, ce que je voudrais rappeler quand même, c'est que la protection des consommateurs, ça n'est pas une nouveauté. Il faut se souvenir que c'est Kennedy, le président Kennedy, qui en 61, a fait adopter par l'ONU une charte sur la protection des consommateurs, qui, logiquement, doit s'appliquer, devait s'appliquer dans tous les pays, évidemment, avec un déchauffement d'un secteur de l'Ontario qui n'est pas prévu. Aujourd'hui, la consommation en Europe a une bonne cinquantaine d'années, selon les pays, selon les pays comme l'Allemagne, les pays du Nord, la France et d'autres pays qui sont arrivés plus tard. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que grâce à l'Europe, tous ces pays qui sont dans l'UE bénéficient d'un, comment dirais-je, d'un niveau de protection dont on peut dire qu'il reste encore à compléter sur un certain nombre de sujets, mais néanmoins, il y a un niveau de protection des consommateurs en Europe qui, à ce jour, est assez intéressant et qu'il faut bien le dire. Ceci étant, une crainte existe, c'est-à-dire que comme il y a encore des domaines où il faut, comment dirais-je, améliorer le droit de la protection des consommateurs, que ce soit dans les domaines sociaux, économiques, juridiques, on ne fait pas que du juridique en Europe, on fait également du social. Donc il faut harmoniser la législation des pays qui sont en deux, juste au niveau européen, pour augmenter, disons, au niveau des gens qui ont pu, grâce à leurs États respectifs, avoir un niveau de protection plus élevé. Donc mon discours sur ce point se résume de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il faut continuer à progresser, progresser d'un même par au niveau européen, sans bien sûr que cela enlève des droits à beaucoup de pays qui en avaient déjà. Ces textes que nous avons, qui sont très nombreux, peut-être trop nombreux, je fais partie des gens qui ont soutenu l'initiative de la Commission européenne sur le mieux légiférer. Le tout n'est pas de légiférer, je ne suis pas contente parce que j'ai sur mon niveau un code de la consommation qui fait 500 pages, je suis contente si j'ai un code qui est appliqué, effectivement, et cela à ce niveau-là, les consommateurs, dans un certain nombre de pays européens, ont encore des droits, disons, à acquérir, notamment l'action de groupe, pour pouvoir se défendre. Donc, alors, reste également un autre sujet qui, jusqu'à présent, n'avait pas été très traité par la Commission européenne, et je le regrette beaucoup, et par le Parlement non plus d'ailleurs, c'est tout ce qu'il faut prendre comme mesure pour les consommateurs vulnérables. On l'a vu, c'est le sujet le plus important en ce moment, on espère tous qu'on va se sortir de cette crise, on va tous s'en sortir, mais ceci étant, eh bien, il y a, comment dirais-je, beaucoup de travail à faire. Pour conclure mon propos, je voudrais m'attarder un peu sur les associations de consommateurs, parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises ce matin, et que c'est un sujet qui m'est cher. Les associations de consommateurs, il faut qu'il y en ait. Tout le monde en convient, personne ne reste en compte. Il faut qu'elles soient indépendantes. Nous ne pouvons pas nous exprimer, si nous ne sommes pas indépendants, nous avons des groupes de pression. Les associations de consommateurs sont des secteurs socio-économiques, comme le sont les syndicalistes dans un autre domaine, elles doivent être considérées en tant que telles. Cela veut dire, elles aussi, qu'elles doivent faire un effort. C'est-à-dire, ce matin, on a parlé de la dispersion du nombre des associations de consommateurs, ça pose un problème àrande. C'est-à-dire, le problème d'abord des хорошо, je ne suis pas une position. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'elle arande. C'est-à-dire, boulot, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Il problème, c'est-à-dire qu'il y a de la 葬, il problème d'abord, c'est-à-dire que cette transition est-à-dire, c'est-à-dire c'est. C'est-à-dire que ce n'� a de l'unie, il ce n'a pas de ce que faire du temps, c'est-à-dire qu'il y a de l'unie. Je fais partie des personnes qui ont assisté à la nascita du consumerisme, à l'élaboration des légis, en particulier dans les années 70. En l'époque, en l'époque, c'était une culture de confronto entre les professionistes, entre les experts. Aujourd'hui, après une série d'années, c'est toujours ce confronto, mais qui est diminué beaucoup. Je pense que les consommateurs, les responsables des consommateurs, devront imparer à discuter, à dialoguer, à confronter avec les pouvoirs publics, avec les amministrazions, pour pouvoir discuter avec les capes d'impresa. Parce que toutes les grandes entreprises aujourd'hui ont un dialogue ouvert avec les associations des consommateurs et intrattenent des rapports bilateraux avec les associations des consommateurs. Cela doit continuer, car c'est utile pour les consommateurs et aussi pour les professionistes. Les associations des consommateurs, en particulier celles qui ne sont pas suffisamment connues à niveau européen, devront faire un travail avec le gouvernement européen, de présentement, discutir, proposer des questions. Devo dire que le dialogue avec cette association est toujours très fructueux quand elle est présente. Parce que, clairement, c'est important de rencontrer. Plus il dialogue, plus il dialogue est allégué, plus cette initiative a successo et est nécessaire. En France, mais je crois que c'est le même en toute l'Europe, est présente la nécessité de présenter le propre point de vue, de faire le connaître. C'est important, car si non se sont rapportes, par exemple, avec la stampa, nous nous restons solides, isolés. Donc, le grand problème des associations des consommateurs est simplement de ne pas avoir suffisantes ressources. Si trouvent toutes dans la même situation. Et ce n'est un problème. De quoi vivent ces associations ? En France, nous avons inventé un système pour financer, par exemple, les syndicats. Donc, si pourrait penser à un système analogique, en France, mais aussi dans les autres pays. J'ai parlé à niveau européen, par rapport à l'agenda des consommateurs, 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 par rapport à l'agenda des consommateurs. Il système de consommateurs est aussi, par rapport à l'agenda des consommateurs, par rapport à l'agenda des consommateurs. Il système de consommateurs est également à l'agenda des consommateurs de travail. Nous avons un groupe, appelé le groupe 3, l'aise, par rapport à l'agenda des consommateurs de travail. On a fait, 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 on a fait. La semaine dernière, j'ai participé à certaines de ces activités, entre les consommateurs et les entreprises. C'est été adopté une mesure qui est approvée à la grande majorité des participants. Merci.